Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une partie entre Caruana avec les blancs contre Artemiev avec les noirs. Vous allez voir c'est une Sicilienne très intéressante, très peu jouée à haut niveau, loin des complications théoriques du milieu de jeu. Donc on commence tout de suite, Caruana avec les blancs qui ouvre par E4, C5, donc Sicilienne, Cavalier F3, je vais jouer à la Sicilienne ouverte. Ici il y a plusieurs options, G6 est une option, la dragon hyper accélérée même si elle n'est pas très utilisée. Cavalier C6 est une option, D6 est également une option, E6 est une option, E6 qui va transposer plutôt dans les variantes Kahn ou Taïmanov. D6 plutôt dans des dragons ou des Jeunages d'or, G6 c'est dragon hyper accélérée, D6 et ensuite G6 c'est dragon accélérée. Cavalier C6 ça transpose plutôt dans des positions de Kalachnikov ou Shveshnikov. Donc ici il joue A6, Artemiev, donc une idée très répandue. L'idée c'est potentiellement d'essayer de jouer B5 et de prendre de l'espace au niveau de l'aile dame. Ici Caruana qui répond par C3 pour lutter pour le centre pour D4. Ici comme dans les Siciliennes à la pin, ici par exemple avec C3, ici deux coups sont principaux, K6 et D5. C'est quoi l'idée ? C'est d'exploiter le fait que le cavalier ne puisse pas sortir en C3. Parce que sur K6 on aimerait bien jouer K3 pour défendre le pion mais c'est impossible. Parce que le pion C3 occupe cette case, du coup on arriverait dans une position comme ça avec le cavalier qui revient centralisé. Les blancs pousseront au centre et avec une position égale après l'échange des pions. Le cavalier on va se dire qu'il est un petit peu déstabilisé parce qu'il va pouvoir se faire chasser par K3 à un moment. Et si on prend, les blancs vont ramener un pion au centre et avoir un centre très très fort. Donc il préfère jouer A6, C3 du coup on peut jouer cavalier A6, c'est la même idée. Mais Artemiev a choisi D5 dans la partie. L'idée c'est la même chose, surprise, on reprend de la dame. Et du coup dans les Scandinaves on a la dame un petit peu exposée. Là c'est pas le cas à cause du pion en C3. Du coup ici Karouana qui décide de jouer E5. Et en fait ici on va retransposer dans une Française, mais une bonne Française pour les Noirs. Vous allez le voir. Artemiev qui se développe avec cavalier C6 pour contrôler la case D4. Fabiano Karouana qui pousse au centre. Prise, prise, une position très symétrique. Et ici pourquoi c'est une bonne version de la Française ? Parce que d'habitude on joue A6, on a le mauvais fou ici. Ici avec le coup A6 au lieu de E6 au début de partie. On peut jouer fou G4, mettre de la pression ici qui défend le pion. Mettre de la pression sur le cavalier F3 qui défend le pion en D4. Et on va pouvoir jouer E6 ensuite. Et avoir une très bonne structure ici avec le fou surtout sorti de la chaîne de pions. Les blancs qui jouent fou E2, ils enlèvent le clouage. E6, donc comme je vous l'ai dit, il se développe. Il veut sortir le fou. Cavalier B2, fou B4. Ici Artemiev qui vient un petit peu clouer un peu partout. Karouana qui s'en sort et qui joue petit roc. Cavalier E7, on se développe. Cavalier B3, l'idée c'est de toucher à la case C5, à la case A5. Alors surtout sur la case C5 pour venir taper sur les pions. Petit roc de la part d'Artemiev, il se développe. A3, ici Artemiev n'a pas d'autre choix que de jouer fou A5. Alors ici sur K5, ça ne le dérangeait pas Artemiev parce qu'il peut développer sa dame. Et on va avoir en fait de la pression avec Cavalier F5, les deux cavaliers qui vont taper sur le pion D4. La dame qui peut se positionner pour taper sur le pion D4 et sur le pion B2, que le fou devrait défendre. Et aussi une pression sur le cavalier qui défend le pion D4. Donc une bonne position avec les noirs, même si Cavalier prend A5 était une option raisonnable. Ici, Caruana décide de jouer Cavalier C5, attaquant le pion B7. Alors au P6, il y aurait potentiellement Cavalier prend A6 grâce à l'aide du fou. Donc ça affaiblirait au moins la structure de pion. Et en plus, c'est par exemple un pion. Ici, il préfère jouer fou B6. Un coup très intéressant. En fait, on a l'impression qu'on donne le pion B7. Mais en fait, tactiquement, ça marche. Ici, Cavalier prend B7 est une option. Et donc sur Cavalier prend B7, ici, les noirs peuvent regagner le pion avec une position nettement favorable. Notamment avec Dame C7, Cavalier C5. Donc le Cavalier n'a plus d'autre choix que de repartir en C5. Alors, s'il part en D6, il va y avoir fou prend F3, fou prend F3. Et Cavalier prend D4 avec un pion E5 fragile. Le fou qui est attaqué, même fou prend E5, est également un coup possible pour venir taper sur le pion E5. Fou prend D4, par exemple, pour venir taper sur le pion E5. Et ensuite, on aura un Cavalier très déstabilisé en D6. Donc, Cavalier D6 n'est pas possible. Cavalier C5 seul coup. Et ici, on peut jouer fou prend F3, éliminant le défenseur du pion D4. Fou prend F3 et Cavalier prend D4. Ici, alors le meilleur coup, il faut jouer Cavalier D3 et les blancs. Les noirs poursuivent par A5, essayant d'empêcher l'expansion à l'aide dame des blancs. Mais ici, par exemple, si on prend fou et fou prend avec les noirs, avec une bonne position, le pion E5 qui est fragile, on va pouvoir y taper dessus. Et on a une bonne position. Le fou ne s'exprime pas. Il y a une très belle structure qui le retient. Il ne peut pas ouvrir la position parce que les pions E et C ont disparu. On peut jouer A5. On va jouer aussi sur la colonne B et sur la colonne C. Une très bonne position de la part des noirs. Ici, du coup, Cavalier prend B7, ce n'est pas possible parce que sinon, ça prend un bel avantage. B4. Ici, Artemiev qui décide de prendre en C5. Alors ici, du coup, si on prend du pion D, on a un pion passé protégé. Avec les noirs, on a une bonne position. En plus, le pion E5 va tomber après fou prend, élimine, élimination du défenseur du pion E5. On gagne un pion, on a un pion passé protégé. Position largement supérieure, avantage noir. Du coup, B prend un coup. Alors ici, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les noirs. Parce que sinon, les blancs, justement, vont jouer Dame B3 ou Tour B1. Fixant le pion arriéré. Du coup, un pion arriéré, c'est un pion qui ne peut pas avancer. Alors là, il peut avancer. C'est ce qu'il va faire dans la partie. Mais la définition d'un pion arriéré, c'est un pion qui ne peut pas avancer. Sinon, ça crée des faiblesses sur les autres cases. Normalement, sur la case A6 et C6. Et normalement, par exemple, s'il y avait un pion A5, le pion B7 serait fixé. Parce qu'on ne pourrait pas jouer B6, sinon on perdrait le pion. Et du coup, les blancs pourraient y taper dessus très facilement sur le pion. Mais ici, Artémiev, du coup, joue B6 pour se débarrasser de cette faiblesse. C prend B6. Dame prend B6 de la part des blancs et des noirs. Fou E3, le fou qui se développe, qui vient de défendre le pion D4. Cavalier A5, le cavalier qui va mettre de la pression sur le pion D4. Tour B1, la dame qui est attaquée, qui reste à la pression du pion D4. Fou D3, le fou qui se replace un petit peu vers... Pour essayer potentiellement de prendre le cavalier et aussi d'avoir une meilleure diagonale. Et il veut aussi développer sa dame en E2 pour essayer de taper sur le pion A6. Donc, objectivement, du jeu sur les cases blanches de la part des blancs, de la part des noirs, et un jeu sur les cases noires de la part des blancs. Parce que les blancs possèdent le fou de case noire, ce que n'ont plus les noirs. Mais le fou de case noire, vous voyez, il est enterré derrière le pion. Et pour continuer à progresser, ça risque d'être un petit peu compliqué. H6 joué par Artemiev, se libère une case pour le roi. Et empêche toutes les idées de fou prend H7 dans certaines variantes. Dame A4, la dame qui se développe, cavalier CE7. Alors ici, on pouvait tenter fou prend F3, mais après dame prend D6. On est arrivé dans une variante très compliquée. Alors, ici, la variante, c'est tour C8, attaque la dame. Parce que si on ne fait pas tour C8, si on bouge le fou, tour B7, enferme la dame. Très jolie variante. Du coup, tour FC8, la dame ne peut pas se maintenir pour contrôler cette case. La dame doit repartir en A4. Et ici, on peut jouer plusieurs variantes, notamment fou G4. Notamment, cavalier prend E3 également, est une variante possible avec une bonne position pour les noirs où le pion E3 est un petit peu fragile. On peut envahir via la case C3 et doubler rapidement sur la colonne C. Mais également, on peut aussi jouer fou en G4, qui est également un coup possible, donc un carrefour. Artemiev décide de jouer cavalier E7 pour essayer de replacer potentiellement son cavalier ici. Cavalier D2, le cavalier qui se replace vers de nouveaux horizons. Cavalier prend E3, F prend, donc on a abîmé la structure. Et ici, on replace le fou pour échanger le fou de case blanche et avoir un cavalier supérieur à son cavalier. Tour B3, la tour qui vient défendre ici, mais après l'échange, la tour est très mal placée. Le cavalier, pardon, la tour d'abord vient sur la colonne, exploitant le fait qu'il ne peut pas contester la colonne, justement. Cavalier B3, le cavalier qui se dirige vers la case C5. Tour C4, attaque la dame. Dame A5, tour C2. Une imprécision ici, il fallait jouer plutôt tour B8 pour bien envahir les colonnes au niveau de l'aile dame. Tour C2 est joué, c'est quand même très logique. Ici, cavalier C5, une erreur de la part de Carbone 1. Il aurait fallu jouer tour C3 pour contester la colonne ici. Et ensuite, pouvoir jouer tour C1. Ici, il joue cavalier C5. Tour B8, les tours qui vont pouvoir potentiellement rentrer. Tour B3 empêche du coup la rentrée en B2. Échange des tours. Cavalier F5, le cavalier qui s'active. Le cavalier qui revient en C5. Ici, il fallait plutôt jouer dame D8. Et après Roi H7, on avait la possibilité potentiellement de défendre le pion E3. Autrement que ici, cavalier C5 qui joue un jeu actif. Alors ici, Artemiev qui joue dame E7. Ici, cavalier pour E3 est également possible avec la double attaque sur G2 et F1. Il fallait jouer tour F2 pour défendre ses menaces. Et on avait une bonne position. On pouvait échanger les tours pour venir dans C4 avec le cavalier. Donc, Artemiev ici qui joue dame E7. Il s'en fiche du pion E6. Il veut jouer pour l'attaque avec son cavalier. Avec sa dame qui vient à l'attaque du pion G2. La tour qui est très active. Le cavalier qui est vachement actif au niveau du roi. Il préfère ramener sa dame sur les cases H4 et G5 pour taper le roc. Ici, Carmona qui vient en défense avec dame E1, dame G5 de la part d'Artemiev qui amène de la pression ici. Et ici, il fallait jouer G3 grâce au soutien de la dame. Il n'y aura pas de sacrifice. Et du coup, ici, Carmona qui blunder et qui joue tour F2 qui paraît extrêmement naturel. Mais ici, il se prend une tactique avec cavalier prend D4, sortie nulle part. Ici, sur pion prend D4, on se dit qu'on peut juste manger le cavalier. Mais en fait, ici, grâce à la dame, on contrôle la casse C1. Du coup, on peut jouer tour C1 et gagner la dame par enfilade. Du coup, ici, Fabiano a joué tour prend C2. En pensant que sur cavalier prend C2, il pourrait potentiellement s'en sortir. Mais en fait, ici, il se prend une surprise. Cavalier F3, fourchette royale avec le clouage sur le pion G2 et la fourchette royale. Donc, une très belle position pour terminer cette partie. Donc, au niveau de score de précision, 86 pour Caruana avec une erreur, une gaffe et une imprécision. Et une imprécision pour Artemiev. Bref, donc, globalement, ce que vous pouvez retenir, les imprécisions, je vous les dirai après. Cavalier C5, il fallait plutôt contester à la colonne quand vous pouvez contester à la colonne. Parce que sinon, cette tour ne jouera pas de la partie. La gaffe, c'était plutôt une gaffe tactique. Donc, toujours vérifier les prises. Alors, il n'y avait pas de dame prend E3. Mais toujours vérifier les prises en D4 qui paraissent comme ça impossibles. On se disait juste qu'il y a pion prend. Mais en fait, il y a Tour C1. Donc, il y a un signal faible sur cette rangée. Il y a le Cavalier qui rôde. Il y a la dame qui n'est pas loin. Il y a la tour qui n'est pas loin. Ici, il peut y avoir des signals tactiques. Et effectivement, il y en a eu dans la partie. Et ensuite, l'imprécision. Ici, Cavalier C5. Ici, il fallait plutôt venir activer sa dame. Donc, c'est compréhensible. Mais pas facile à comprendre dans leur cadence. Et pour Artemiev, l'imprécision, c'est Tour C2. Il fallait plutôt envahir les colonnes comme ça au niveau de l'aile dame. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets la position finale pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501